Bonjour, bonsoir, 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 chers internautes, recevez à l'émission ici, on s'enjaille, les danseurs de la Benomania, on applaudit un peu, bon, c'est l'animateur chouchou, on ne parle plus trop, c'est la Benomania, au micro, aujourd'hui je fais un animateur, je fais un journaliste, et je vais poser des questions que vous me posez à vos artistes, à vos idoles, à vos stars, les danseurs de la Benomania. Alors, chers internautes, nous allons poser des questions, mais des questions violentes, ici là on ne s'amuse pas, voilà, tout ce que vous nous cachez là, on va savoir ce sont aujourd'hui. Un tout cas. Bon, Petit, toi, au milieu là, dans quel coup t'as été retrouvé dans ce groupe là ? Qui t'as appelé ici ? Tu es venu faire quoi ? Bon, d'abord, je suis content d'être à... Non, c'est pas la question. Tu es venu faire quoi dans ce groupe là ? Quel coup ? Qui t'as appelé ici ? Dans quel coup tu es venu te mettre entre les deux filles là ? On a voir les fils, ce sont mes soeurs. Pour parler fort. Les fils, ce sont mes soeurs. Merci. Les fils sont mes soeurs, ils ont taille fallonne, donc déjà, je suis le chorégraphe. Ce sont tes soeurs, vous avez la même à moi ? Non, on n'a pas la même, mais c'est une grande famille, je les aime quand ils dansent, c'est que j'aime bien le travail, tout et tout. Ah d'accord, donc toi tu es le chorégraphe du groupe, c'est ce que je viens d'entendre. Ah, bon, ça veut dire qu'avant tu étais là, mais tu guettais la place, quoi ? Ouais, un peu comme ça. Un peu comme ça ? Donc c'est toi qui as chassé les autres là, alors ? Non, non, je ne peux pas les chasser. Est-ce que ce n'est pas un coup d'état ? Non, jamais. Jamais, sa place est faite parce que... Hé, mais tu dis, tu étais là avant, tu guettais la place. Maintenant tu es là, tu... Je guettais la place parce que là où je commençais maintenant à la Boulomania, ils étaient bien partis avant que je revienne. Voilà, donc je guettais peut-être, je guettais la place parce que... La quatrième place. Ouais, la quatrième place peut-être. Voilà, parce que j'ai senti que les filles sont deux, puis bon... Il me manquait quelque chose au milieu. Voilà, il fallait que je vienne m'installer là pour bien bombarder de toutes les danses du Kenipan, du Monomont... D'accord, donc, dames et messieurs, je vous ai... Attends, c'est moi qui vais applaudir ici. Je vous informe que Bébé Kéro était... Bon, est toujours le chorégraphe de la Bénomania, du groupe. Donc, quand vous regardez les chorégraphies de Serge Beno que vous aimez tant, c'est Bébé Kéro qui montait toutes... Enfin, pas toutes les chorégraphies, mais... Hé, la fin ! C'est lui qui montait les chorégraphies, certaines chorégraphies dans le... Hein ? Voilà, de Beno. Et aujourd'hui, il passe de chorégraphes à danseurs, il passe au devant de la scène. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on parle, Bébé. Vous ne savez même pas vous exprimer. On a vu tout faire pour vous. Oh ! Applaudissez ! Et vous ? Vous, mademoiselle ! Non, attends, toi, c'est madame ? Non. Non ! Non ! C'est vrai ! Attends, tu es mademoiselle ou tu es madame ? C'est madame. Madame. Oui. Ça s'applaudit ! Voilà une femme qui est courageuse. Elle, au moins, elle assume. C'est pas comme si c'est ten. Elle assume. Oui, madame, c'est madame, 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 quoi ? Madame qui ? Pas encore marié, hein. Ah, pas encore marié. Non, non. Je peux faire taire son nom. Tu peux faire taire son nom. Il y a des écrans là, on t'y met sur moi comme ça là. Moi, c'est de faire ta la tête à la cou. Tu peux faire taire son nom aujourd'hui. Il n'y a pas problème. Eh, femme. Non. Il se connaît. Ok, il se connaît. Il n'y a pas de là. Non, c'est moi alors. Fait que moi, je me reconnais. Fait que moi, il me reconnaît. Mais. Comment tu vois ça ? Non, je vois ça au Québec. Tu vois ça au Québec. D'accord. Dis moi, tu es venu, je sais quoi dans ce groupe. Qu'est-ce qu'il t'a envoyé dans ce groupe ? Comment tu es arrivé là ? Et tu es venu faire quoi là ? D'abord, merci pour la question. Ce n'est pas ça la question. Oui, oui. Qui m'a appelé ? Qui m'a envoyé ? Je suis venu faire quoi ? Voilà pourquoi je te remercie pour la question. Ok. Qui m'a appelé ici ? C'est la petite Zota. D'accord. Voilà. Zota. Je me rappelle très bien parce que c'était le... Oh, hé, hé, hé. C'est moi qui parle ici, là. Je me rappelle très bien parce que c'était le 1er décembre, lors du conseil d'Abu Nidal. Tu ne vas pas parler doucement, doucement. Prêt ton temps, prêt ton temps. Voilà, on a le temps. Doucement, doucement. Ok, il y a votre ici. Voilà, c'était lors du conseil d'Abu Nidal. Oui. J'ai participé aussi et c'est lors que la petite Zota m'a vue et elle m'a dit Ah, il fallait le voir. Si Beno te dit qu'il est venu travailler, il a dit comme il dit, appelle-moi. Pas de souci. Et c'est comme ça, elle a appelé mon amie Christelle, l'orvi Beausieu, prendre mon numéro et elle m'a appelée. Et c'est comme ça, on a posé et je suis venu croiser Serge Beno. Voilà, on s'est entendus et puis voilà, c'est parti. Voilà. Donc c'est Zota qui t'a appelé. C'est Zota qui m'a appelé. D'accord. Donc je lui dis merci. Il n'y a pas de souci malade. Donc, toi tu appelles les gens pour venir danser ici quoi. Oui. Qui t'a donné la permission? C'est mon patron. C'est qui ton patron? Pardon? C'est qui ton patron? C'est ça que je veux dire. C'est qui ton patron. C'est qui ton patron. C'est qui ton patron. C'est mademoiselle ou madame? Pour l'instant mademoiselle. Mademoiselle? Oui. Parce que le gars t'a pas encore... Voilà. Il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait. C'est qui le gars? Ce gars il est dans l'ombre. Je peux faire taire son nom. C'est comme dans la police. Oui, comme on peut faire un truc. Vous taisez les noms seulement. Nous, on veut savoir. Non, en fait moi j'ai... Vraiment... Je peux faire taire son nom. Il se connaît lui-même. En tout cas, en tout cas, il se connaît. Tu ne peux pas trop parler. Mais il paraît que c'est un artiste. Non, ce n'est pas un artiste. Ah ouais. Il n'est pas un artiste. Il n'a rien dans le groupe de Calais, dans le groupe de Jérôlice, maman. Non, je dis ça, je demande parce que... Tu sais, depuis un moment... Les gens racontent beaucoup de choses. Attends, je dis un petit peu. Je dis un petit peu. Depuis un moment... Les gens parlent. Les gens parlent. On dit... Zota, c'est la gore de Beno. Zota, voilà, voilà. Toi, tu dis quoi? Là, je vais me écouter de rire. Non, on connaît beaucoup de trucs là. Attends, tu vas finir le scénario doucement. Réponds la question en toute sincérité. Attends, zoomer sur ton main-là. Les voir, les m'envois. Les internautes m'envois. La brèche quand tu mens. Parce que quand tu mens, ça s'élagit. Allez. Il n'y a pas de souci. D'abord, Serge Beno. Il est comme un père pour moi. Ah bon, hein? Voilà. Serge Beno, c'est mon père. Je suis sa fille. Il m'a adopté comme sa fille, sa petite soeur, tout ça. Voilà. Donc les gens, en fait, ça les... Ça les fait un peu mal du fait qu'on soit comme ça. Comment? Comme ça. Quand tu es rapprochée à quelqu'un, c'est pas forcément une histoire de sexe. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Mais c'est pas une histoire de sexe. C'est plus quand on voyage, tu vas dormir à lui. Qui a dit ça? C'est la question qu'on m'a envoyé. Moi, il pose la question sur moi. Moi, j'ai ma chambre. À moi. Si je suis rentrée dans la chambre de Serge Beno, c'est que vraiment, il a besoin de moi pour une course, il a besoin de moi pour un truc... Bon, ici. Précis. Merci Babouda. C'est pourquoi je vais dans sa chambre. Sinon, les packs, ils sont partagés. Quand on voyage, je reste dans ma chambre et il reste dans sa chambre. À peine, il me s'y sort. C'est moi, je suis tout gentil de me balader. Je ne sais pas si je cherche que je me balade un peu. Le temps de me distraire, il n'y a rien. C'est la famille. Tu as su? Certain. Certain. Oui. Parce que nous, on a les preuves. Quelqu'un. On a les preuves. Quelqu'un. Et voilà, 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 voilà. Donc, Zota. Mais je suis son bébé. Mais je suis sa fille. Tiens! T'es quoi? T'es quoi? Applaudissez! La vérité, comment t'as sorti? Adrien, j'y mets un peu Azumeo. Azumeo, ah bébéo. Je suis son bébé, je suis sa fille, voilà. Sa fille qui baissait comme ça. Je suis sa fille. Donc, il est né de m'appeler bébé. Moi, je suis libre de l'appeler papa. Je suis libre de l'appeler mon cœur. Parce que c'est mon cœur. C'est mon cœur, c'est mon père, c'est mon tout, je suis là. C'est mon tout. C'est ton quoi? C'est mon tout.